Musique Rélever les défis de la pauvreté dans le milieu rural, lutter contre les inégalités sociales, créer une classe sociale moyenne en RDC, voilà entre autres motivations du programme de développement de 145 territoires à la base dans la République démocratique du Congo. Le Nord Kivu, province pilote dans la matérialisation de cette gigantesque vision du président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi, lance ce 29 septembre 2022 l'ambitieux PEDEL 145T. Depuis le territoire de Massissi dans le groupe Mokam Mouronza, via son excellence lieutenant-général Constantin Makomba, gouverneur de la province. Mon plaisir et ma joie sont d'autant plus immenses que la province du Nord Kivu, toujours pilotée à bien des gares, est encore aujourd'hui la toute première de la République démocratique du Congo a matérialisé cette vision ambitieuse du chef de l'État qui va impacter la vie socio-économique de la population à la base. Le Nord Kivu devient ainsi la vitrine par excellence de la matérialisation de cette gouvernance de proximité, « Gage de développement intégré et intégral de notre pays ». Satisfaction des écoliers sur place qui remercient les autorités congolaises. Merci encore une fois de plus pour la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire de l'enfant congolais et au centre d'intérêt et qui avantage plus l'élève et fillet qui a aujourd'hui un grand effectif par rapport au garçon. Le PEDEL 145T constitue des investissements massifs en milieu rural pour créer un équilibre social conformément aux objectifs qui cadrent avec les plans d'action prioritaire de la province du Nord Kivu. Plus de 80 projets pour cette première phase des six mois. « Honorables députés provinciaux en congé, messieurs les conseillers principaux du gouverneur de province, messieurs les administrateurs des territoires, messieurs les chefs des chefferies des secteurs, messieurs les chefs d'antenne du bureau central des coordonnations BSECO en cible, mesdames et messieurs les chefs des divisions provinciales de l'administration publique, mesdames et messieurs les membres de la Fédération des entreprises du Congo, mesdames et messieurs les membres de la société civile, « Distingués invités, mesdames et messieurs, en vos grades et titres respectifs, j'ai l'immense plaisir de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de lancement en province du Nord Kivu du programme de développement local de 145 territoires. Mon plaisir et ma joie sont d'autant plus immenses que la province du Nord Kivu, toujours pilotée à bien des gares, est encore aujourd'hui la toute première de la République démocratique du Congo a matérialisé cette vision ambitieuse du chef de l'État qui va impacter la vie socio-économique de la population à la base. Le Nord Kivu devient ainsi la vitrine par excellence de la matérialisation de cette gouvernance de proximité, gage de développement intégré et intégral de notre pays. Voilà pourquoi, avant toute chose, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier son excellence, M. Félix Antoine Disseghetti, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise pour la recherche effrénée de la paix et de la sécurité ainsi que pour son souci de relever le défi de la pauvreté en République démocratique du Congo. Par la même occasion, je salue également l'engagement de son excellence Saman Loukonde Kiege, Premier ministre et son gouvernement qui se traduit aujourd'hui par la conception du programme de développement local de 145 territoires PDL 145T en sigle. Permettez-moi aussi de présenter à chacune et à chacun de vous mes remerciements pour avoir répondu à l'invitation que vous envoyez afin de rehausser de votre présence à cette cérémonie. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Cette cérémonie marque le début de la mise en oeuvre des multiples projets retenus en province dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Il s'agit d'un programme qui offre plusieurs opportunités à la province du Nord-Girou, dont plus de la moitié de la population vit en milieu rural. Il témoigne que le monde rural constitue aussi l'objet d'un intérêt soutenu de la part des pouvoirs publics. Et c'est à travers ce programme que plusieurs préoccupations et attentes des populations rurales seront prises en charge. En effet, le programme de développement local de 145 territoires est destiné à améliorer les conditions et cadre de vie des populations rurales à travers des investissements massifs afin de favoriser un développement équilibré entre le milieu rural et le milieu urbain. Dans les cadres de la mise en oeuvre du programme au Nord-Girou, le gouvernement de la République a signé un protocole d'accord avec le bureau central des coordinations PSECO en sigle pour exécuter les différents projets retenus. Mes distingués invités, mesdames et messieurs, le lancement de ce programme dont les objectifs cadrent admirablement avec les plans d'action prioritaires de la province arrivent à point nommé qui complètent et renforcent le dispositif des initiatives déployées par le gouvernement provincial, notamment à travers son programme d'amélioration des infrastructures sociales de base. Ce programme dispose d'un centre et partenariat étendu aux différents secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'autonomisation de jeunes et femmes, l'agriculture, la gouvernance locale, etc. Et dans sa première phase en province, il est question de la construction des centres de santé et des écoles. Ce programme répond parfaitement à l'ambition de notre gouvernement de faire de la décentralisation intrusée des initiatives inclusives et participatives du développement économique et social de nos territoires, basées sur les potentialités et les spécificités de chaque entité. vous avez donc compris que la décentralisation est au confluent de plusieurs secteurs qui expriment les préoccupations de nos concitoyens. C'est en allant du bas vers le haut, en planifiant conjointement nos actions, en coordonnant judicieusement nos efforts que nous allons maximiser nos performances au bénéfice des populations rurales. Ce n'est que de cette manière que le développement territorial pourra être intégré, inclusif et durable et que des politiques cohérentes répondant aux priorités locales pourront être développées pour rélever les multiples défis de la réduction de la pauvreté et atteindre les objectifs de développement durable. durable. Distingués invités, mesdames et messieurs, je renouvelle la disponibilité du gouvernement provincial et de tous les autres acteurs étatiques en province pour accompagner toutes les agences locales d'exécution et d'impulser la compréhension communautaire de tous les projets retenus dans les cadres du programme de développement local de 5 de 145 territoires. La matérialisation des différents projets retenus dans les cadres de ce programme dépendra aussi de la capacité de toutes les parties prenantes à se l'approprier entièrement dans un des portes de trapeau à travers un leader local. C'est pourquoi j'ai aussi mis en place un comité provincial de suivi et des comités territoriaux de suivi du programme en province afin de coordonner et impulser la mise en œuvre des projets retenus en province et d'assurer le suivi de la conformité des activités du programme dans l'optique d'améliorer à la fois l'efficacité et l'efficience à travers un arrêté provincial que je viens de désigner juste avant cette cérémonie. Distingués invités, mesdames et messieurs, si c'est par le lancement des travaux de construction de l'école primaire à Bozi que je lance ce vaste programme, je voudrais qu'en un bref délai, nous inaugurions plusieurs autres ouvrages qui vont être réalisés ici et là dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires que j'ai l'honneur de lancer ce jour en province du Nord-Givron. Je vous remercie. ... 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 la GPNK par 2022 du 28 septembre 2022, portant mise en place du comité provincial et des comités territoriaux et suivi du programme de développement local des 147 territoires en province du Nord-Kiru. Le gouverneur de la province du Nord-Kiru, vu tel que modifié et complété à ce jour, la Constitution et la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 3 et 204, considérant les objectifs du développement durable et la nécessité de traduire en acte dans les territoires de la province Nord-Kiru, le principe du développement local que prône le mode de gestion basé sur la décentralisation, mis par le souci de se conformer au manuel d'exécution du programme de développement local des 145 territoires, en ce qui concerne le montage institutionnel, sur proposition du conseiller principal en charge du plan, considérons la nécessité et l'urgence. Arrête. 1. Dès l'objet. Article 1er. Il est mis en place, en province Nord-Kiru, un comité provincial et des comités territoriaux de suivi du programme de développement local des 145 territoires, CPS-PEDEL 145T, en sigle. Article 2. Sur initiative du comité provincial du suivi du programme de développement local des 145 territoires, et sous comité locaux de suivi, c'est remis en place dans chaque chevrerie, secteur et groupement concerné par les projets retenus dans les cadres du programme de développement local des 145 territoires, selon le cas. 2. Démission. Article 3. Le comité provincial du suivi du plan de développement local des 145 territoires, a pour mission, notamment, coordonner et impulser la mise en œuvre des projets retenus en province dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Procéder régulièrement avec le BSECO à un état des lieux des projets retenus en province dans le cadre du plan de développement local des 145 territoires. Servir de conseil stratégique aux unités d'exécution du projet. Assurer les suivis de la conformité des activités du plan de développement local des 145 territoires en province. Assurer les suivis et l'évaluation des projets retenus en province dans le cadre du PLDL 145 en province. S'assurer du respect des délais d'exécution par les agences locales d'exécution de la conformité des ouvrages par rapport au cahier des charges des dites agences. Susciter l'appropriation communautaire des projets retenus en province dans les cales du PLDL 145T en province. Veiller aux obligations et engagements du BSECO et des agences locales d'exécution vis-à-vis des communautés et des autres parties prenantes aux différents projets retenus en province dans les cadres du programme de développement local des 145 territoires. Servir de cadre de concertation, de gestion et de règlement des plaintes des parties prenantes et des communautés impactées par les projets retenus en province dans les cadres du plan de développement local des 145 territoires. Centraliser les rapports des états des lieux de tous les projets en exécution dans les cadres du PLDL 145T. Et puis servir d'unité d'information aux gouverneurs de province. Articule 4 Sans préjudice des dispositions de l'article 3 ci-dessus, qui s'applique mutatis mutandis au comité territoriaux des suivis, les comités territoriaux sont chargés d'assurer un suivi régulier et de proximité des activités du PLDL 145T dans les territoires prospectifs. Ils travaillent en étroite collaboration avec le comité provincial de suivi et rend rapport à l'autorité provinciale. 3. De la composition, de l'organisation et du fonctionnement des comités de suivi du PLDL 145T. Article 5 Le comité provincial de suivi du PLDL 145T est composé comme suite 1. Un président, le gouverneur de province ou ce délégué. 2. Un vice-président, le conseiller principal en charge du plan dans ses attributions. 3. Un rapporteur, le coordonnateur du bureau d'études au sein du cabinet du gouverneur de la province, qui assume également le rôle de la coordination technique. 1. Un rapporteur adjoint, le président de la société civile en province. Et puis, 12 membres, à savoir, 1. Et délégué représentant les territoires de province, 2 délégués des chefs coutumiers concernés par le projet, 2. Le coordonnateur de la cellule de planification et de développement en province, 2. Et délégué de la division provinciale de la santé, 3. Et délégué de la division provinciale du développement rural, 3. Un délégué des provinces éducationnelles de l'EPST Nord-Kivu, 4. Un délégué de la division provinciale de l'agriculture, 5. Un délégué de la société civile en province, 5. Un représentant de la fédération des entreprises du Congo, 6. Un délégué des associations féminines en province, 6. Un billé délégué des associations des jeunes en province. Article 6. Le comité provincial de suivi du plan de développement des 141 territoires est convoqué et présidé par le gouverneur de province. En cas d'absence de ce dernier, le conseiller principal du gouverneur en charge du plan assume cette tâche. Il s'est réuni une fois par trimestre en séance ordinaire et chaque fois que le besoin s'impose en séance extraordinaire. Ce fonctionnement est déterminé par un règlement intérieur. Article 7. Le comité territorial du suivi du plan de développement local des 145 territoires est composé de 1. Un président, l'administrateur du territoire, 1. Un rapporteur, l'expert du territoire, ayant participé à la conception des projets proposés par le territoire, 2. Un rapporteur adjoint, un délégué de la société civile en territoire, et puis les membres qui sont les chefs de chefferie des secteurs et des groupements concernés par les projets retenus en territoire dans les cadres du plan de développement local des 145 territoires, le délégué des chefs coutumiers, le médecin-chef des zones de santé, le représentant du service de développement rural en territoire, les sous-provences de l'EPST, et délégué de la Fédération des entreprises du Gongo à territoire, et délégué des confessions religieuses, et délégué des associations féminines en province et à territoire, et délégué des associations de jeunes en territoire, et délégué des personnes vivant avec handicap à territoire. Article 8. Le comité territorial de suivi du développement des 145 territoires peut, pour certaines questions spécialistes et techniques, recourir à certains services de l'État et à leurs experts dont l'apport est jugé nécessaire dans les cadres de l'exécution de certains projets retenus. C'est notamment les services de la santé et l'éducation, du développement rural, et l'urbanisme, des affaires fossières, et l'agriculture, et la jeunesse, du genre dans les milieux où les projets s'exécutent. Article 9. Le fonctionnement du comité provincial et du comité territorial de suivi du plan des développements locaux des 145 territoires sont pris en charge par le PSECO et le cas échéant par la province. Toutefois, il peut recevoir l'appui des agences locales d'exécution ou des autres partenaires. Article 10. Le budget du comité territorial du suivi du comité provincial et territoriaux de suivi du plan de développement des 145 territoires est soumis à l'approbation du président du comité provincial du suivi dans le respect et la réglémentation à vigueur en matière de gestion des finances publiques. 5. Disposition finale. Article 11. Le gouverneur de la province peut procéder à la dissolution du comité provincial de suivi ou des comités territoriaux de suivi du plan de développement des 145 territoires à tout moment si les circonstances l'exigent. Article 12. Le directeur du cabinet du gouverneur de province ainsi que les conseillers principaux ayant les plans dans ses attributions sont chargés. Chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présentarité provinciale qui sort ses effets à la date de sa signature. C'est à Goma, le 28 septembre 2022, Nima Tongba Kostan, lieutenant général. Je vous remercie. C'est parti. C'est parti.